L'Argentine a fait un pas de plus vers la légalisation de l'avortement. Après une nuit de débat houleux, la Chambre basse a adopté ce jeudi le texte qui permet aux femmes de disposer de ce droit au cours des 14 premières semaines de grossesse. Une loi votée sur le fil par 129 voix contre 125 et qui a divisé au-delà des clivages partisans. Ils ont tenu un débat historique, propre à la démocratie. Nous avons pu régler nos différends dans leur espèce. La tolérance, l'écoute de l'autre et en ayant compris que la voie du dialogue est celle qui renforcera notre avenir. Je vous adresse à tous mes félicitations, sachant que ce débat se poursuit maintenant au Sénat. Le président argentin était lui-même opposé à cette loi, adoptée malgré les pressions de l'Église, dont le poids moral reste important dans le pays. Jusqu'à présent, les Argentines ne pouvaient avoir recours à l'IVG qu'en cas de viol ou de danger pour la santé de la mer. Le Sénat, habituellement conservateur, doit désormais examiner le texte et aussi l'intégrer au dispositif de protection sociale afin qu'il soit remboursé. J'ai mis ennui avec les pressions précis. J'ai mis ennui, je suis pas déclarif à l'IVG. J'ai mis ennui. 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 – Sous-titrage FR 2021